Euh, ah là là, Galar, belle Galar, verdoyante, ville éclatante, oui, oui, tu es très poète. Un havre de paix. Je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon ? Ah bah, on serait pas là, clairement, sans ça, moi, je jouerais pas au jeu. Pardon ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Ces Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humain et Pokémon, ils vivent en harmonie. Oh, mais merde. On va être encore heureux. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Oh, mais on dirait un jouet en plastique, on dirait pas un Pokémon, what the fuck ? Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon, afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Ouais, un peu comme moi, quoi. Moi, je veux un dresseur. Le jeu est moins beau sur écran, je trouve. Ben... Non, ça va. L'éléphant cuillère est très bizarre, Totoche. Je... On peut pas faire autrement que dire qu'il est très bizarre. On me signale de l'oreillette que j'ai oublié de me présenter, je suis... Chez Rose, pour vous servir. Non, mais il a pas des gaines ce truc, what the fuck ? Il bosse avec une étoile dessus et les couleurs... Mais il n'y a rien qui va sur ce Pokémon. Il n'y a rien qui va. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. Cyril Hanouna. C'est vrai qu'il y a un petit air de Cyril Hanouna. Merde, j'ai pas lu. C'était quoi son nom ? Ah oui, c'est celui qui est du flow, oui. Lui, je l'ai vu dans le trailer. C'est mi-foot, mi-royauté. Voilà. Ouais, ouais. Je suis fan. Je suis absolument fan. C'est qui en face ? Tarak ? Match amical ou pas, je m'en fiche. Tu vas rester un... Tu vas pas rester un vaincu longtemps. Ah, je me donne à front, Roy. C'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Donc oui, c'est Tarak. Et l'autre... Je vibre ! Je vibre ! Ah oui, oui, géant. Nickel. Ça vibre, ça vibre beaucoup. Ça vibre. Pokémon bouclier. J'en ai vu deux. Deux quoi ? Trois sur Twitter que j'aime bien. Ah, deux, trois sur Twitter que j'aime bien. Ok. Quelle jolie petite maison dans la campagne. C'est chez moi ? J'espère que c'est chez moi, je l'aime bien cette maison. Ah, ça c'est moi, je crois. Oui. Est-ce que je peux changer la couleur des yeux ? Parce que ça, c'est gris. Moi, j'ai pas les yeux gris. Nabil. You. Bah, vas-y, rentre sans que je t'ouvre. Y'a pas de souci. T'as un nouveau téléphone ? Brioche, la classe. Ah, j'ai un nouveau téléphone, vous le savez. Je t'avais pas dit. English or only French language ? Only French, I'm sorry. Because all the people here are French, so I won't speak English. Il a un moot-moot-truc-truc, très choupi. Ça, j'en veux plein. Tu peux mater le match de mon frangin avec ? Trop bien. Oh putain, Nabil découvre les smartphones. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pause drac-au-feu. Je ne sais pas ce que c'est que la pause drac-au-feu. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Bonjour, mesdames. C'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher Brioche. Ouais. En plus, pour le match, on peut le regarder une autre fois. Oui, on s'en fout du match, en fait. Moi, j'aime pas trop regarder les matchs. À part la finale des Worlds de League of Legends. À part ça. Oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Ah oui, oui. Un sac. Un sac pour les cadeaux. Est-ce que tu peux te lever, Brioche, s'il te plaît ? Lève-toi, debout. Mets-toi en mouvement, fais quelque chose. C'est moi ? C'est moi ? Oui, ça y est, c'est moi. Bim, dans la cheminée. Alors, la sensibilité du joystick. Tu peux ne pas courir ? Tu peux marcher, juste ? Voilà. Est-ce qu'on peut interagir avec... Les étagères sont pleines de livres et de magazines sur les Pokémon ? Ça ressemble un peu à mon étagère, dans ma chambre. J'aimerais bien tourner la caméra, par moment. Une tasse de café, peut-être ? Goinf. Salut, petit Goinfrex. Ça, c'est un Pokémon mignon, par exemple. Alors ça, c'est une plante d'intérieur, on dirait un Dracena. Une plante très facile, pour ceux qui s'y intéressent. Ça ressemble un peu à un palmier miniature. Je vais où ? J'ai fait le tour, là, déjà ? De cette pièce, il n'y a rien d'autre ? Ok, ici, il y a quoi ? Ici, il y a un mur. Un miroir qui ne reflète pas du tout ma tronche. Ah, la cuisine. Le frigo est rempli de nourriture, il y a à manger pour toute la famille. Super ! Salut, maman. Nabil, te l'a bien dit, n'oublie pas ton sac. Viens dans ta chambre, prends ton béret aussi. Oh non, pas le béret. C'est ma chambre. Vous prenez le vieux sac de votre maman, ainsi que votre béret. J'aime pas les bérets, c'est pas trop mon style. Puis-je changer de chapeau ? Donnez-moi un bonnet ou... Ou un truc comme ça ? ABC Aventure, ouvrez le menu un principal avec le bouton X. Via le menu, vous pouvez sauvegarder votre progression, mais encore consulter la carte pour connaître votre position et l'endroit où vous devez vous rendre. L'ABC Aventure se trouve dans la poche objet rare de votre sac, vous pouvez le consulter à loisir. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est le sac. Navigons dans le sac. Des baies, des objets, des CT, des trésors, des ingrédients, des objets rares. ABC Aventure, une petite machine qui enregistre automatiquement les conseils qu'un dresseur reçoit au cours de ses aventures. J'ai déjà une quête à pêche. Bébé ! Sauvegarder. Je sauvegarde. Attendez, on a déjà bien progressé dans le jeu, je pense qu'on peut faire une première sauvegarde. Tiens, ça me fait penser, j'ai pas mis de... J'ai pas mis de réveil. La couleur des cheveux de la maman chambre en fonction de ce qu'on m'a choisi, c'est vrai ? Trop bien ! Ça, en vrai, c'est bien. C'est plutôt intelligent. Alors, il est 16h22. Disons 17h. Est-ce que je peux me changer ? Non ? D'accord. Alors, un bureau tout simple, idéal pour les enfants comme pour les adultes. Bon. Bah, on se casse, du coup ? C'est là la sortie ? Non ? Dommage. C'est là. Allez, rejoindre Nabil dehors. Oui. Ah, c'est joli. Franchement, je m'attendais à ce que ce soit très très moche, vu certains commentaires. Et en fait, ça va. Oui, j'arrive, Nabil. J'arrive, j'arrive deux secondes. Il va y avoir un Pokémon ici. Est-ce que je peux ramasser le Pokémon et l'emmener avec moi ? Non pas que le rose bouton m'intéresse particulièrement, mais... D'accord. Un truc qui bouge là-bas. Ah, mais il y a des Pokémon là-bas. Ok. Purée, c'est quoi ce sac ? T'avais pas plus grand. Remarque, c'est pas une mauvaise idée comme ça, même si mon vent... Eh ! Un Pokémon énorme, tu seras prête. Oui, oui. Sauf que les Pokémon, ils vont pas dans les sacs. Qu'est-ce qu'il fait le mouton, là ? Tiens, un mou-mouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros ? Alors, je veux pas balancer, mais il y en a un juste derrière toi aussi, Nabil. Si t'avais pas vu celui derrière toi, c'est qu'il y a un petit souci. Et où, elle t'a rien fait, la barrière ? J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. Moumou. Moumou. Allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargome. Oh non. Oh non, je veux pas être un escargome, hein. Ah, ça sent le moumouton, ça ? D'accord. Est-ce que je peux bouger ? Non ? Bouge, bouge. Est-ce que tu peux courir, s'il te plaît ? Il y en a partout, des moumoutons. Pas d'Oxton. Vibes d'agriculteurs de génération en génération, où habitants et Pokémon vivent en harmonie. Bonjour ! La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats, c'est fou. Bonjour ! Les brioches, tu es en habile, c'est ça ? T'as oublié que c'était ton voisin, sa maison est juste derrière moi. Bah, j'ai pas oublié, je voulais te parler. Excuse-moi d'être poli, hein. C'est choupi, comme quoi. C'est pas la porte ? C'est pas la porte ? C'est pas là, l'entrée ? What ? Moi, je prends la première porte qui vient, hein. Te voilà, Nabil. Oh, brioche est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Il est où, le frangin ? Il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Faut vite qu'on aille le chercher, alors ! Vu que c'est un sou doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Parfait. J'ai jamais rencontré son frère ? Alors, le mec, c'est mon voisin, mais j'ai jamais rencontré son frère ? Oh ! Coucou, petit chat. C'est quoi ça ? C'est un chat cripant, un truc comme ça, hein ? J'ai oublié. Putain, mais pourquoi ils mettent une lampe en plein milieu du passage aussi ? Moi, les poteaux, les lampes, tout ça, j'aime pas trop, hein. J'arrive, Nabil, j'arrive. Allez, viens, on fonce. Fais juste gaffe, brioche. Il y a souvent des pokémons tapis dans les hautes herbes qui dévoulent s'en prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit moumouton, je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de pokémons, donc t'approches pas trop des hautes herbes. Le petit, tu le connais depuis grave longtemps, c'est ton gigapote en plus, aucun sens. Oui, mais non, je... Enfin, j'imagine qu'on aurait dû rencontrer son frère à au moins une occasion, hein. Une pokéball là-bas, tout le monde l'a vue. Bonjour ! Qu'est-ce que t'as à me dire encore ? T'es tout droit ? Oui, mais il y a une pokéball là-bas. Ah. Bah, toi, tu m'aides, viens, aide-moi à aller chercher la pokéball là-bas. Putain. T'es nul, mon pote. Pourquoi il vient pas avec moi chercher son frère ? Si je vais par là, il y a quoi ? Oh, il y a encore des autres herbes. Merde. Merde, il y en a partout. Allez, on accueille son frère à la gare, c'est parti. Brasswick. Avec un drac au feu. Trop bien, les dracs au feu. Qu'est-ce qui tape la pause ? Salut à toi, Myrtle Maki. Ils ont 15 ans d'écart, ça reste crédible. Votre maître Tarak est de retour sur ses terres. Ah bah, ça va, l'égo ? Vive le maître invaincu, drac au feu power. Oh my god. Dis, Tarak, tu pourrais refaire une petite pause drac au feu après ? Ah bah oui, on adore quand tu fais des pauses drac au feu. Continuez à élever vos pokémons avec amour et de bien les entraîner. Mais j'en ai pas des pokémons. Donnez-moi des pokémons ! Donnez-moi des pokémons, je vais acheter mes... Acheter, attraper mes pokémons toutes seules. Drac au feu est carrément trop fort pour nous. Ah ouais, c'est vraiment le meilleur pokémon, quoi. Mais n'importe quel pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec peu d'effort. Bah oui, bah oui. On le savait pas. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'à rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one. Il a un problème ! Il a un vrai problème, ce mec. Il est petit, ton drac au feu, non ? Il est pas tout petit, son drac au feu ? Je le trouve minuscule. Le drac au feu de Sacha, il était plus gros que ça, non ? Tu peux aussi faire la pause drac au feu en tournant vite le doj... Ah bah super ! Ah, Nabil ! On a tous vu la gueule qu'il a fait juste avant. Mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, je serai plus grand que toi un jour. Laisse-moi deviner, c'est toi, brioche. Je parie, mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarak l'a vaincu. Oui, bah oui. Visiblement, on te connaît, donc... J'adore les drac au feu ! Nickel. Allez, on refait la course, youpi ! Dans l'autre sens, maintenant ! J'adore faire la course, c'est ma passion. Il a horreur de perdre mon petit frère, ce qu'il lui faut, c'est un rival que le challenge un peu. Oui, genre moi, quoi. Drac au feu power. Et Drac au feu, il tape pas la pose, lui. Non, lui, il doit être tellement blasé, son drac au feu. Il doit en avoir marre. Il doit être tout le temps en train de se dire, mais putain, arrête ! Drac au feu power, mon cul ! Bon, au moins, on n'a pas eu à rentrer manuellement, c'est bien. Alors, frangin, il est où notre cadeau ? Tu m'aurais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Brioche. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. C'est lui qui nous donne nos Pokémon ? C'est pas un professeur. Pokémon, chaîne, if, tout ce que vous voulez, là ? Non ? Ok. Admirez un peu le choix. Moi, je sais déjà ce que je vais prendre. Oui, check me out. Drac, ils ont pas codé d'animation, oui. Bon, vous les connaissez tous, on les a vus un milliard de fois. À votre avis, qui vais-je choisir ? Le petit lapin tout feu, tout flamme ? Ou bien le truc mignon à queue ? Ou bien le singe avec son bâton ? C'est parti. Alors, Wistempo, Flambino, tu vas prendre le O, le singe, Wistempo, parce que tu es Team Plant. Il y en a qui me connaissent mieux que d'autres, visiblement. Lapin ou Riot ? Vous voulez lequel ? Eh bien, c'est un choix qui n'en est pas vraiment un, parce que je reste fidèle à moi-même, effectivement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis effectivement Team Plant. Choisis en premier, moi j'ai déjà mon moumouton. De toute ma vie, tous mes starters Pokémon, ça a toujours été des plantes, et je leur reste fidèle. Même si, j'ai déjà été déçue par un petit hibou très mignon, mais dont la dernière évolution m'a... m'a fait longuement soupirer. Mais Team Plant. Je vais te dire à Clyde. Mais oui, non mais, j'ai déjà deux lapins, je vais pas emprunter un troisième, déjà qu'ils s'entendent pas avec le pognon, si je lui ramène un troisième lapin, Clyde, il va pas kiffer, hein. Wistempo est de type. Plante, il est calme et apaisant comme la forêt. Parfait. Tu veux Wistempo ? Oui. Je l'ai choisi, Wistempo. Oui. Effectivement, je l'ai choisi. Est-ce qu'on lui donne un surnom ? Non. Je ne te donne pas de surnom pour l'instant, mes Pokémon. En général, pas à mes starters. Les surnoms, je les donne quand je fais des équipes compétitives, c'est mieux. Quand je les fais naître moi-même, etc. Je ne sais pas s'il y a de l'élevage vraiment faisable dans l'enjeu, on verra. Très bon choix ! L'armée Léon, je te choisis. Arrêtez-moi si je me trompe, mais moi, mes rivaux, ils ont toujours eu des Pokémon feu. Pas dans la gêne 7. Il y a peut-être deux rivaux. Ah, peut-être qu'il y a un autre rival. Ok, peut-être que ce n'est pas lui mon vrai rival. Exact. Mais de mémoire, à chaque fois, le rival, il a un Pokémon feu. Nabil, il innove. On va s'entraîner de ouf tous les deux. Je compte sur toi. Alors du coup, jamais tu vas me battre, par contre. Non, mais c'est bien parce que j'ai hâte de voir à quoi ressemble la dernière évolution de ce truc-là. Moi, celui que je... En vrai, pour être honnête, celui que j'aime le moins dans les starters, c'est le lapin. Le lapin, je ne l'aime pas. Il m'énerve. Il m'énerve avec sa tête de... Il a une tête de peste. Voilà. Je trouve que le lapin, Flambino, il a une tête de peste. Depuis Soleil et Lune, notre rivale prend le Pokémon plus faible contre nous. C'est assez nul. Mais dans Son... Son et Moon, non ? Si ? Non ? Son et Moon, il avait le chat, non ? Moi, j'avais pris une plante et lui, il avait le chat. Non ? Je ne sais plus. J'étais persuadée qu'il avait pris le chat, mais peut-être pas. C'est le seul viable. Mais non, tu dis n'importe quoi en tout cas. Non. Bon, là, forcément, il a l'air mignon d'un coup. Oh non, ok. Bon, maintenant, il me fend le cœur. Super. Nickel. Ah bon, ça va. Il est adopté direct. En plus, c'est son pote Dracaufeu, le feu, tout ça, tout ça. J'ai eu peur. Non, mais en fait, quand il est calme, il est mignon. Mais le reste du temps, il est insupportable. Non, mais ! Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. J'ai envie de faire des papous. Il y a mon petit Wistempo. Regardez-le, il casse les couilles. Il sautille dans tous les sens tout le temps. Alors que mon petit singe, là. Mon petit singe tout choupi. À partir de Sun Moon, le rival est gentil. Du coup, il ne fait plus son bâtard. Je ne sais pas. Pas du tout. Le lendemain. Est-ce que je peux enfin me balader ? Comment s'est passée votre première soirée avec votre nouveau partenaire ? Je ne sais pas, parce qu'il y a eu une ellipse. J'aurais bien aimé jouer avec mon Pokémon, mais visiblement, on ne me laisse pas. Alors, non. Wistempo est déjà super fan de brioches. Ils sont inséparables. Oui, voilà. Vous voyez ? Je vous l'avais dit. Je l'aime bien, la musique. Donc, sur l'enfant d'une affrontée, le maître a vaincu. Oui, oui. C'est moi qui t'avais affrontée, il n'y a aucun doute. Non, non, mais c'est moi, l'héroïne du jeu. Je vais tout donner pour gagner. Youpi. Mais ce n'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, tu es dresseuse. Il y a un entraînement à suivre avant. Il faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. Ça, c'est assez traditionnel. Ça va. Ça va sans surprise, Sofar. Wistempo, ça me fait penser à Wistikram. Je croyais que c'était le feu. Ah non. Oui, le premier combat, oui. Je crois en lui, tout à fait. Je crois en moi et en lui. C'est parti. Merci beaucoup, Primurachan, pour le sub. Un grand merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Let's go, le combat Pokémon. Je suis quasiment un expert, en fait. Je vais forcément gagner. Si tu le dis, Nabil. Nabil, le dresseur, envoie un mouton. Mais c'est de la triche, lui a deux Pokémon. Moi, j'en ai qu'un. Je viens de comprendre. Oui, fais gaffe, j'ai deux Pokémon. Bah oui, super. Oh, que c'est moche. Alors, attaquer, équipe, sac, fuir. C'est moche, l'interface. Ça fait quoi, ça, déjà ? Ouais, ça baisse l'attaque. Bim ! Ouais, ça va être facile, ça. Allez, on spammon, 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 spammon. J'ai ma tête sur le menu. Fuck ! Merci de me l'avoir dit. Je vais me décaler à gauche. Parc à gauche, ça gêne pas. Alors, le cadre, la caméra, les subs et donc, la sub. Et tout ça. Normalement. C'est bon. C'est long. Mais une fois que ce sera fait, je bougerai plus normalement. Non, mais parce que sinon, je n'arrive pas à l'aligner. Alors, du coup, je le fais juste avec la flèche de gauche. Mais il y a de la musique pour s'ambiancer, c'est OK. On y est presque. Est-ce que vous savez où se mettent les gens qui streament du Pokémon ? Ils se le mettent en bas à gauche ? Il ne va pas trop loin. Bah oui, mais je cache le dialogue, sinon. Tu seras sur les PV. Ah ! Il se met où, les gens ? Parce que je vais te cacher le dialogue, sinon. Il apprend tapotige. D'accord. Oui, t'as encore un Pokémon, je sais, mec. Du coup, est-ce qu'au final, il y a un endroit adapté pour se mettre ou... Pas. Parce que là, en plein milieu, je vais cacher les dialogues, non ? Ça peut être qu'on s'en fout de cacher les dialogues. À gauche, mais un peu plus haut. Juste au-dessus de la barre de PV. Ah ! Bon, alors là, je bouge tout. Ici, genre. Comme ça, hein. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance, hein ? Bon, ben, on fait ça. Je reverrouille tout, parce que sinon, je vais bouger et décaler les trucs. Tac, 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 tac. Nickel ! Alors du coup, la suite du combat. Vraiment, un combat épique. J'ai appris tapotige. Qu'est-ce que ça fait, tapotige ? 40 de dégâts. Le lanceur attaque sa cible en la piquant avec une branche pointue. Aïe. J'aurais pas appelé ça tapotige, du coup, mais... Aïe. Aïe, 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 les dégâts ! Tu as déjà compris les affinités de type ? Wow ! 5 minutes que je joue à Pokémon et j'ai déjà compris que Plante, c'est plus fort que O. Wow ! C'est fou, ça ! C'est dingue. Allez, KO, c'est gagné. Bien joué à tous. J'ai gagné des points d'expérience. Fantastique, je suis niveau 7 ! Est-ce que j'apprends un truc ? Non. J'ai battu une habile de dresseur. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Bah oui, oui. Et en plus, je lui prends de la thune, putain, trop bien. C'est super balèze, en fait. C'est normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. Oui. C'est un superbe combat, vous avez tout donné et ça se voit. Je cache un peu un bout de lettre dans les dialogues. On va dire que c'est pas grave, vous arrivez à lire quand même. C'est juste une face lorneuse, quoi, mais grave. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Drac au feu tellement ça avait l'air bien. C'est malade. Tu ne me fais pas ça. Après l'effort de réconfort, venez ici que je soigne vos Pokémon. Oh, le mien, ça va. Tu seras une rivale parfaite pour Nébile. Frangin, je veux vraiment me dépasser. Y'a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes. Ça, c'est bien mon petit frère, tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente, le défi des arènes, c'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non ? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. Oui. C'est l'outil indispensable du Dresser car il permet de répertorier toutes les informations sur les Pokémon rencontrés. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Peut-être pas, hein. Peut-être que vous ne saviez pas qu'un Pokédex, toutes les infos. Il me faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour récupérer un. Ah, bah cette fois, c'est pas lui qui nous en donne ? Je vais prévenir la professeure de votre arrivée. N'oublie pas de dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Oui, c'est peut-être mieux, effectivement, de prévenir la famille qu'on se casse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, le mot mouton est passé à travers la barrière. Je sais pas trop ce qu'il voulait aller faire là-bas, mais il était déter. Je crois qu'il est passé. Ben oui. Personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée ? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Ah ! Je te raconte pas que le savon qu'elle s'est pris... Ah, putain, je pensais qu'elle était morte. Je me disais, wow, il y a un plot plein de profondeur dans le jeu. Il y a une petite fille qui est allée dans la forêt, elle est morte ou elle a disparu, ou un truc comme ça. Non, non, il est revenu, il s'est fait engueuler. On doit aller le chercher. Ben oui, on va chercher le mot mouton. On va le sauver. Mais attends, je devais dire à ma maman que je m'en allais avant. Ah d'accord, ok. J'ai une liberté dans ce jeu. On peut... Par là. Forêt de Sleepwood. Où est passé le mou-mouton? Y a de la brume, en plus il faut vite le retrouver, ce pauvre pépère. Regardez-moi, pauvre pépère. Ben déjà... Je fais un pas dans l'herbe et je rencontre un écureuil. Un quoi? Comment il s'appelle? Un rond gourmand. Mais j'ai pas de pokéball! Je suis sûre, j'en ai pas. C'est nul! Bon, j'attaque, mais c'est juste pour l'expérience. Tapotige. Tapotige, tapotige! C'est pas de pokéball! On m'a pas laissé aller chercher des pokéballs dans le tiroir de la cuisine. Pourquoi? Griffe. Ça devrait suffire. Il est KO. Super. Quelqu'un me donne des pokéballs SVP. Pourquoi? Pourquoi elle se tient comme ça? J'avance doucement. Je me fais pas attaquer par les pokémons. C'est trop drôle. Peut-être. Bon, bref. Bon, il est où le moumouton, là? Pas que ça à faire. Moi, je dois chercher des pokémons. Mais je peux pas les capturer! Un oiseau! Un minisange. Un minisange sauvage. Il a l'air vénère. Il est pipou! Je le veux aussi! Putain! Jolie l'ambiance de la forêt. Oui! Très sympa l'ambiance de la forêt. Enfin, mais comme ça, j'ai JXP, hein, mais euh... C'est vrai que j'aimerais bien capturer mes pokémons. Mon but, c'est de tous les attraper, bien sûr. Il a absolument pas pipou. Mais si, il est pipou! Puti, c'est un minisange. Il y a un loup. Il y a peut-être des esprits dans la forêt. Mais moi, je veux pas aller dans les herbes. Je veux encore rencontrer un pokémon. Ça va me... Oui, voilà. Un rondou! Un rondoudou, non, pas du tout. Un rond gourmand. Pas du tout, pas du tout. Il a oublié son nom. Allez, tapotis! Un petit tapotis! Il y a le loup qui chante en autotune, c'est le... Joule du jeu! Comme dans tous les jeux, l'autre ne fiche rien. Oui, voilà, c'est ça. C'est moi. Après, ça me dérange pas, hein, mais... On avance pas très vite, du coup. Quoi? Ah, mais il a des taches de rousseur sur les joues, euh... Ah oui, j'avais pas vu. Plus 19 d'XP. J'ai eu peur, j'ai cru qu'un de mes lapins était en train de ronger le paravent, mais ça va. Je me fais grave du souci pour le mouton. Ah, là, d'un coup, c'est lui qui prend les devants. Ok. Dans la brume. Ouais, la brume, euh... Moi, en vérité, dans la vraie vie, euh... Là, je commencerais à avoir un peu les pétoches. Nabil? Nabil! Nabil, je vois plus rien. Il est là? Oui. Cette brume m'inspire pas du tout, je crois qu'on est pas les bienvenus ici. Wouah! Wild! Wild! C'est son cri, Wild! Et l'autre, il envoie pas son Pokémon? Rugis bien fort. Ah! Ça ne marche pas. C'est quoi ce délire? La capacité n'a eu aucun effet. Bon, essayons un coup de tapotige. Tapoti, tapotige! Ah! Ça ne marche pas très bien non plus. Mais il lui manque un boucle d'oreille? Ah, il manque un bout de son oreille. Vous avez vu? Bon, vous voyez plus. Il manque un bout de l'oreille droite. Ah, qu'est-ce que... Griffe! Bon, c'est un mirage, quoi, on a compris. Comme si l'attaque n'avait aucun effet. Flashbang! Je ne vois plus rien. Tu peux récupérer ton Wistempo, s'il-t'a-plait. Laisse pas traîner ton Wistempo dans la brume. Ramasse-le. Ah! Ah, on s'est évanoui, carrément. Nabil et brioche. Ah! Il y a Tarak qui revient. Comment tu dois trouver? T'as zéro sens de l'orientation. Il y a une route, elle est tout droite. Il n'y a qu'une seule route, mec. Vous avez attendu trois plombes, mais vu que personne ne se pointait, j'ai fini par partir à votre recherche. Où est le mou-mouton? Il a disparu dans les bois, on doit le sauver. Ah! Il a trouvé le mou-mouton. Nickel. Il est en pleine forme. Pas comme vous, quand j'ai débarqué, vous étiez par terre, complètement KO. Ouais, on a eu un rêve bizarre avec un loup. Il n'y a pas à dire, je suis quand même fière de vous, c'était courageux de votre part. Alors ça, personne ne dit jamais ça, quoi. Vous êtes allés dans un endroit complètement interdit et complètement dangereux? Oh, je suis fière de vous. On ne se sera pas retrouvés dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon. Pour rien. Un drôle de Pokémon, de quoi tu parles? Un Pokémon super fort qui a déboulé, je ne l'avais jamais vu avant, et impossible de le toucher les attaques le passées à travers. Ouh! Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions, en fait. Qui sait, si vous vous entraînez dur, vous arrivez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, en route, on rentre. Il me faut des Pokéballs. On va encore se faire gronder, hein, rejoins-moi quand t'auras prévenu ta... Merde, oui! C'était le but, en fait. J'aurais jamais dû accepter qu'on aille chercher le mot mouton. Maman! Maman, elle est tout le temps dans la cuisine, c'est une blague? Elle ne sort jamais de sa cuisine? C'est mignon, ce petit Wistempo. Tu l'as très bien choisi, ma chérie. Au fait, Tarak m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route. Tiens! Comme ça, tu pourras t'acheter des potions et d'autres bricoles au centre Pokémon. Super! Mon joli petit Wistempo, je te confie brioche. Oui, oui! Et on peut toujours rentrer et se reposer, nickel. Allez, en route, hein! C'est pas que c'est à foutre. Euh, par là! Y'en a pas un Pokémon qui nous suit? On peut pas faire sortir le Wistempo. Y'a pas une histoire comme ça. Équipe. Non. Y'avait pas une histoire comme quoi on pouvait enfin avoir un Pokémon qui nous suit? Je me suis trompée. En avant, c'est le premier pas sur la route qui mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les hautes herbes avec l'armée Léon. On se retrouve plus tard. À plus! Salut la ville! Oh bah, il ressemble pas du tout à un sort de Pokémon! Euh, ah si. Peut-être le truc derrière, pardon. Vite, les hautes herbes! La Pokéball, la Pokéball! Merde, j'ai marché sur un Pokémon. Mais j'ai pas encore de Pokéball! J'ai marché sur un écureuil, au secours. C'est pas dans Let's Go, ça? Ah, peut-être. Mais il me semblait avoir entendu des histoires comme quoi on aurait un Pokémon qui nous suit et peut-être que c'est pas ce genre. Peut-être que j'invente. Ah, il est plus fort, celui-là. Il résiste. Il est au niveau 4. Il est trop bien la musique. Je suis ambiancé par la musique, c'est un point plutôt positif. Bon, tu peux me laisser passer. Merci. Niveau 8. Apprends, provoque. Du coup, faut que je dodge les Pokémon qui... ...dépassent. Oh, les hautes herbes. C'est une potion? Oh. Parce qu'en fait, j'ai la flemme de me battre quand des Pokémon que je pourrais pas attraper. Voilà. Je peux passer? Non, je peux pas. On va faire le tour. Mais je vous déteste, hein. Putain, je vais courir dessus. J'ai essayé de le dodge au dernier moment. Fuck! Mais donnez-moi des putons de Pokémon, j'en ai marre! Je veux pas me battre quand des Pokémon pour rien alors que je pourrais les attraper. Si, t'as des Pokéballs. Quoi? Ma mère m'en a donné? Elle m'en a donné de l'argent de poche, non? Tout à l'heure, j'en avais pas, hein. Je check. Mais qui m'en a donné? Viens, moi, l'oiseau! Un mini-ange. Parfait. Merci beaucoup. Je sais pas depuis quand j'ai des... Euh... Est-ce que je le garde ou pas? Non, mais je vais pas leur donner de nom, encore une fois. Je peux te barrer, toi. Non, mais laissez-moi. Excusez-moi, ça, par contre, rien. Ça, j'en ai besoin, c'est vital. Un Goupilou. Un Goupilou! C'est un Pokémon quoi? C'est feu? Ça a l'air feu. C'est marron, ça a l'air feu. Peut-être feu, hein? C'est une femelle. Vite, s'attaquons le Goupilou avec... Tapotige! Pour voir si c'est un feu. Oh! Quoi? Je pensais qu'il était feu et qu'il allait résister un peu plus à Tapotige. Oh! Je vais tuer le... Je vais tuer le petit renin. Donc c'est pas un Pokémon feu, a priori. Il a pas très bien résisté à mon attaque. Bon, cassez-vous maintenant, je veux... Je veux des Pokéballs. Ça, c'est la gare. Ça, c'est une maison dont on a rien à foutre. Ça, c'est quoi? C'est l'arène. Le laboratoire Pokémon. Ah, merde. Dracofu qui arrive derrière. On dirait un zombie, le truc, what the fuck? C'est grave beau! On peut faire confiance à la professeure Magnolia pour avoir un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Vol, vol toutou. Ouais, le vol toutou, ouais. Trop bien! J'en veux un comme ça. Il est trop choupi! C'est elle, le professeur Magnolia? Je pense que c'est elle, non? Ça me fait plaisir de te voir, vol toutou. Je ne compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. Je ne sais pas, non, le vol toutou, c'est le Pokémon le plus serveur du monde. Il m'évite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, eux, la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse. Ah, ben, c'est pas du tout la professeure. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non? Et je te signale que si vol toutou vient te sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je l'envoie à ta rencontre. Oui, t'as un crush sur lui, on a compris. Enchantée, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, le professeur Magnolia. Ok. Je dois être vieille, le professeur Magnolia. Est-ce que je peux pète-pète le vol toutou? Can you pet the dog? J'avoue, il est un peu sexiste. J'adore ces petits plats. Tu as déjà un moti smart à ce que je vois, hein? J'ai ça, moi? Ah, c'est mon téléphone? C'est un moti smart? Merde. Je déteste moti smart, le saviez-vous. Pour moi, c'est pas un Pokémon. Je suis calé en Pokémon? Ouais. Ouais, on peut, ouais. Cool. Je te donne accès au Pokédex sur ton moti smart. Merci beaucoup, c'est gentil. Le Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Du coup, tu peux passer la prévenir que c'est bon, tu es un Pokédex maintenant. Elle habite au bout de la route 2. Can you pet the vol toutou? Non. J'ai pas réussi à pète le vol toutou. Qu'est-ce que c'est beau! C'est trop beau chez elle. Hello à toi, jeune dresseuse. Pardon, je te couvre dans ton élan, mais... Tu viens de sortir du laboratoire Pokémon, donc ça veut dire que tu as un Pokédex. C'est bon, parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui débarrent dans la vie. C'est-à-dire... Pour recevoir une potion. Merci. Quand les PV ou points de vie dans le TP-Coin sont dangereusement bas et que ça senti vacille, elle a une potion en plein combat aussi. La connaissance est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler aux gens et à lire toutes les pancartes que tu croises sur ta route. Oui, j'adore faire ça, oui. J'adore perdre du temps à lire les pancartes. Pardon, pardon, excusez-moi. Je vais chercher des Pokéballs, pardon. Non, Nabil, putain ! Sonia m'a filé un Pokédex, c'est pas trop classe, ça. On va pouvoir rentrer plein de Pokémon, blablabla, blablabla. Heureusement, les 100 Pokémon sont là pour nous aider à remettre en état nos Pokémon. Super, on adore. Est-ce que je peux aller au 100 Pokémon, s'il te plaît ? Oui, c'est là que j'allais, en fait, Nabil. C'est la première fois dans l'ensemble Pokémon. Non, je m'y connais. Merci. C'est quoi à gauche ? Vous êtes dresseur, les jeunes. Pensez à faire le plein de potions. Merci du conseil, monsieur. Brioche, je vais faire soigner tes Pokémon, c'est nécessaire, et retrouve-moi sur la route 2. Yes, pitié, casse-toi. Merci. C'est un motisme à rose, à gauche, là. Oui, soigne mes Pokémon, s'il te plaît. Merci. A bientôt. C'est quoi ça ? C'est le PC, juste. Et à côté, c'est quoi ? C'est quoi le Pokémon ? Messire. Les Pokémon, c'est ma grande passion. Dis-moi de quel sujet tu veux discuter. Ah ! Spécialiste des noms. C'est pour renommer, j'imagine. Rappeler une capacité, oublier une capacité. Ok. Pas intéressé, merci, au revoir. C'est quoi ton Pokémon, par contre ? Je ne pouvais pas. Elle me dit à la fois vaguement un truc, et en même temps, je ne sais pas ce que c'est. Je veux plein de Poké Balls. What ? Ils ne sont pas là, les Poké Balls ? Attends, 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 attends. Pas dans le premier shop. Hop, c'est une blague. C'est une blague. Une blague. Est-ce qu'il y a le renard déprimé dedans ou pas ? Ah, ok. Alors, c'est quoi, ça ? Ténèbre ! Ah, ok. Donc, pas du tout ce que je pensais. Ok, ok. Et c'est chiant, parce que du coup, je ne peux pas avoir plus de Poké Balls. Et c'est vraiment un bonheur. Mais moi, je veux le goût pilou, hein. Goût pilou pilou, là. D'accord. La gare, peut-être ? Bonjour. Est-ce que vous vendez des... Est-ce que vous vendez des Poké Balls ? Non, mais j'ai bien compris. Vous ne voulez pas qu'on avance trop vite dans le jeu. J'ai compris. Pas très subtil, quoi. Bon. Techniquement, du coup, il me reste 4 Poké Balls. Il y a encore les moutons ou c'est bon ? Non, c'est bon. Bon, est-ce que j'attrape un mou-mouton ? Le but, c'est que je les ai tous, donc... Bon. Un rond gourmand. C'est nul comme nom. Qu'est-ce que c'est nul. Rond gourmand. Tu comprendras en avançant ? Ah bon ? Euh... J'ai pas envie de le buter, je veux le capturer. Viens, le petit oiseau ! C'est ton tour, petit oiseau. Regardez, comme il pipoue ! Tout petit, tout rond, avec un air énervé. J'aime bien. Pique-pique ! Pas trop fort, hein. Tout petit pic-pique. C'est bien. Merci. Allez, on l'attrape. Ah, attendez. Avec X, je peux directement... Envoyer une Poké Ball ? Ok. Go. Ron-Gourmand. Ron-Gourmand, on dirait le nom d'un gâteau. Enfin, nom à Pokémon. Mini-Ange, ça va, mais Ron-Gourmand. Je dis que ça doit être le dernier objet à utiliser. Peut-être. Zange est passé au niveau 4. Elle prend Arrogance, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un Pokémon joufflu. Comme il mange tout le temps des baies, il est plus costaud qu'il n'en a l'air. Il parcourt les champs à la recherche de sa précieuse denrée. Bah, super. Non, je vais pas lui donner un surnom, non. Bon, le mouton. Je me demande en quoi il évolue, le mini-engin. C'est pas le mouton vénère, là. C'est pas genre t'es agressif. Alors, Arrogance, ça fait quoi ? Livre de puissance, le lanceur attaque de toutes ses forces. Plus ses stats ont été augmentés, plus la puissance de l'attaque est élevée. Un peu le but, en général. Je regrette. Oh, ça va être compliqué. Oh, c'est nul. Changeons de Pokémon, hein. Clairement, euh... Bonjour, je passe une superbe soirée, journée, dans le live. Pourquoi j'ai lu soirée ? Je sais pas. Quelle heure il est ? 17h, c'est pas encore la soirée, tu as raison. Je suis ravie que le live te plaise. Bienvenue. Et bienvenue à Robin. Griffe, mais pas trop fort. Je pensais pas qu'il serait si fort. En plus, maintenant, il a... C'est armuré. C'est bon, c'est bon. J'ai assez baissé. J'ai pas envie de gaspiller mes Poké Balls. Et ronds gourmands à level up, parce que maintenant, toute l'équipe level up quand on level up. D'accord. Enfin, tout le monde gagne de l'expérience. Ok, ok, ok. J'avais oublié ça. Les données du mot mouton étaient ajoutées au Pokédex. C'est un Pokémon mouton. Sans déconner. Un surnom ? Non. Ouf ! Ah, lui, lui ! Cette fois, c'est la bonne. Salut, Goupilou ! Le même que de tout à l'heure ou pas ? Est-ce que c'est encore une femelle ? Non, c'est un mec. Pikpik ! Pikpik, mais pas trop fort ! Ça va. Encore ! Pikpik, mais pas trop fort ! C'est bon, stop ! On ne touche plus à rien et on envoie la Pokéball. Ça devait être une option, l'XP est trop simple. Oui, bah oui, et puis moi, j'ai le réflexe de changer le Pokémon en premier dans mon équipe pour pouvoir faire XP tout le monde, etc. C'est une mécanique que je comprends et qui a de la logique, mais... Effectivement, une option, ça serait bien. Pourquoi le mot mouton, il est mort ? Ah non, il n'est pas mort, putain, c'est l'XP. Je pensais que c'était la PV, j'étais la mémoire. Yopi ! Le Goupiloupilou ! C'est un Pokémon renard. Ils font de moins en moins d'efforts sur le Pokémon, non ? Pokémon mouton, Pokémon renard. C'était pas ça, avant, si ? Il vous reste encore des Pokémon à capturer, courage. Qu'est-ce que tu as dit ça ? C'est sûr qu'il m'asait Pokémon à capturer. Attendez, il y a une Pokéball, là. Non mais, c'est pas lui que je voulais. Ah si ! Putain, je pensais que c'était le Minisange qui m'avait attaqué. Un Outhout ! Ouah, trop bien le Pokémon ! Un Outhout, je connaissais pas du tout ! Oh là, le Pic-Pic ! Ouf ! Non mais on explait beaucoup trop vite, what the fuck ! Allez, on capture un Outhout ! Il y a une option pour skip les surnoms à la capture. Ah bon ? Où ça ? On prend les paramètres ? Oh, Pokémon hibou. Ah ! Ah, voilà, je l'ai trouvée. Nickel, merci beaucoup. Bon alors du coup... Cherchons des Pokémon. En fait, le Pokédex, il te dit quels Pokémon sont visibles, et les autres, tu te démerdes, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Larvadar. D'accord. Je vais essayer ça. Non, je vais changer de Pokémon. Larvadar ! On dirait une chenille à lunettes. Non mais... Ses yeux n'ont aucun sens. Que qu'ils fassent des yeux différents sur les Pokémon. Oui, mais alors ça ? Qu'est-ce qui est... C'est pas un œil. Il regarde en bas à gauche, c'est ça ? Ah merde ! Bon bah un autre alors. Oups. Bon bah lui. Je voulais prendre un Pokémon pas trop fort pour faire tout petit peu de dégâts, mais... Allez, Rongourmand. Rongourmand me perturbe parce que moi j'ai envie de l'appeler Rondoudou en fait. Charge ! Je n'ai plus de Pokémon. Quoi ? T'es sûre ? Non mais non ! C'est trop chiant ! Donnez-moi des putains de Pokéball, je suis là pour ça ! Bon bah on se casse ! C'est trop chiant ! C'est trop chiant ! Vous pouvez vous barrer ! Je vais aller soigner tout ce petit monde et puis voir un peu plus la ville peut-être. Je suis frustrée de ne pas pouvoir acheter plus de Pokéball, je vous le cache pas. J'ai pas de dégâts de mon équipe. En vrai, y'a la moitié de mon équipe que j'aime pas là. Out-out... Alors y'a quoi à gauche ? Bonjour. Elles sont fraîches mais belles, elles sont juteuses. Au revoir. Bim. Bonjour. Ma nourriture a encore meilleur goût quand on la partage avec ses Pokémon. C'est toujours agréable de faire du shopping, moi qui adore les chapeaux, je suis comblé. Ah ! Un nouveau chapeau, oui ! Par pitié ! Enlevez-moi ce béret. Ça marche comment ? Je fais un chapeau. Oh bah, oh là ! C'est où mon argent ? J'ai 31 000 PokéDollars ! Oh là là ! Ah mais j'ai un pull, faut que j'enlève mon pull. Après mon pull en vrai il est ok. Ça coûte cher les gilets ! Donc gardons le gilet. Pourquoi euh... J'habillais comment ? J'ai oublié comment je suis habillé. Je suis en robe ? C'est ça. Je ne comprenais pas si j'étais en robe ou en pantalon. Vert, orange, bleu marine. Violet. Gris. Mini-jupe. Non c'est pas pratique les mini-jupes pour des dresseurs Pokémon. Ah parfait ! Oh c'est cher ! Non ! Ça va prendre un jean. Un jean basique. Gris, non peut-être pas. Le marine. Voilà. Oui je veux le porter tout de suite. Ouais ça, ça change rien. Les chaussures. Non. Le sac à dos. Il est comment ? Il est marron c'est ça ? Oh ouais ! C'est pas très beau. Non j'aime pas ces sacs là. Bon et alors la casquette. Ça c'est des berry, ça m'intéresse pas. Ah, j'ai non pas le choix. Comment on enlève ? Je voudrais enlever le béret. Ne pas mettre de chapeau. C'est cher les bérets, what the fuck. Bon bah... Ah ! Peut-être comme ça. X. Voilà ! Parfait. Je me sens mieux. Je peux enlever la veste. Oh non mais la veste elle me va hein. Là elle a mis ce que je changerais. C'est peut-être le sac. Il est peut-être pas ouf. Mais là comme ça ça me plaît. C'est surtout le berry qui me plaisait pas. Bon. On a fait le tour du village, je pense. Alors allons parler à Nabil. Pendant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes. Non. Le quoi des quoi. Ouais je sais pas de quoi tu parles. Compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Il faut une lettre de recommandation vu que Tarak nous traite de Minus, je pense pas qu'il voudra nous aider. Euh oui oui euh tout ce que tu veux. Oui chute. Voilà. En route. Euh je vais faire une petite pause avant de continuer. Une petite pause euh... Pour réchauffer le café tout ça tout ça vous connaissez. Et pour Youtube aussi. Parce que j'avais mis mon alarme mais en fait je l'ai pas du tout respecté. Euh on a un peu débordé. Ça fait des longues VOD pour Youtube après. De rien Youtube.